salut c'est vince j'espère que tu vas bien on se retrouve pour un petit tuto logique le temps d'un café je vais te montrer un petit peu comment customiser le drômeur et surtout comment utiliser plusieurs drômeurs à la fois je t'invite si jamais tu connais pas le drômeur soit à aller voir les tutos que j'ai fait au tout 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 début de la chaîne c'est je crois les premières vidéos que j'ai faites pour parler de ce truc qui est juste monstrueux quand même c'est un batteur virtuel intégré à logic qui n'est pas parfait mais qui franchement fait le café globalement et tu sais que j'aime le café donc voilà je t'invite à aller voir ces tutos là ou à suivre mon cours logic pro si jamais tu veux aller plus en détail je te mets lien dans la description néanmoins à l'époque si tu veux au moment où le drômeur est sorti et puis sur plusieurs versions ensuite on était limité à un seul drômeur par session alors ça a changé je sais plus à quel moment mais un beau jour j'ai pu dupliquer ma piste de drômeur et mettre plusieurs drômeurs en même temps et autant te dire que ça démultiplie les possibilités pourquoi parce qu'en fait quand tu fais jouer un pattern à ton drômeur donc je te fais pas le tour de l'interface tu connais ou tire à tire à voir mais en gros le pattern qui va jouer par en forêt complexe ça va concerner tous les éléments donc même si tu as des patterns différents de charlet et de kick caisse claire comment dire bah si tu veux par exemple beaucoup de ghost notes sur les caisses claires moi j'aime bien ce genre de truc là c'est un peu comme moi je joue de la batterie c'est un peu un peu flex tu vois j'aime bien cette idée là d'avoir pas mal de ghost notes de batterie seulement si tu fais ça si tu veux si tu mets en mode complexe mais il va rajouter par exemple plein de plein plein de pieds plein de plein de pieds plein de kick et ça c'est ça c'est un peu relou notamment quand tu te mets en mode de dédoubler un demi là je vais te montrer un exemple puis je pense ça va être assez assez parlant donc j'aimerais le mettre en simple donc là le pattern est super droit ok et on va imaginer que moi j'ai envie d'avoir pas mal de ghost notes par des petites bref tu sais ce que c'est voilà donc j'ai bien mes ghost notes seulement quand je rajoute le kick j'ai pas mal de kick tu vois et je trouve qu'il y en a trop justement j'ai envie d'avoir des kicks un peu moins de kick pour contraster un peu avec le côté tic 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 et jusqu'à présent c'était pas trop possible il fallait exporter le bousin en midi et ensuite aller traiter si tu veux chaque chaque note est effacer les kicks qui te saoulaient tu vois donc ça c'est une manière de faire qui fonctionne toujours et qui est souvent nécessaire aussi quand tu as passé un stade dans tes productions tu veux un peu finaliser ta piste de drômeur souvent le drômeur il en met un peu trop par rapport à ce que toi tu as envie où il va mettre des coups de crash un peu random à des endroits suivant laisser pas les coupures de clips que tu auras fait etc c'est vraiment tout un univers un drômeur pour en parler pendant des heures bref donc en midi ça fonctionne mais jusqu'à très récemment c'était la seule manière de faire maintenant il ya une autre manière de faire c'est qu'on va faire jouer plusieurs drômeurs ensemble je vais te montrer ça tout de suite donc j'ai caché les petites pistes celle ci on va la cacher hop voilà donc là ce que j'ai fait en fait j'ai tout simplement dupliquer mon drômeur un commande d voilà et du coup on se retrouve bien avec trois drômeurs indépendants tu vois bien que voilà ils sont indépendants et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai tout simplement séparé les éléments j'ai dupliqué le même clip pour garder si tu veux le même groove le même pattern de base et ensuite je me suis amusé à avoir sur une piste le snare ici le charlet et ici le kick voilà et on voit que en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé le clic le la région de du kick pour avoir justement si tu veux un contrôle donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai modifié la difficulté entre simple et complexe de mon kick parce que tu vois si je le mets en mode complexe voilà ça c'est ce qu'on avait sur le clip de base on va dire et c'est mignon mais moi ça me fait chier donc ce que je fais c'est que je viens ici et je viens trouver un réglage qui correspond et puis je découpe ensuite ma région et puis éventuellement la région suivante j'augmente un peu la complexité ensuite je la diminue je pense que tu saisis un peu un peu tout l'intérêt et c'est comme ça que ça te permet de créer si tu veux un vrai drummer qui correspond beaucoup plus à ce que pourrait par exemple faire un batteur un batteur ou ce que tu pourrais jouer toi ou ce que tu as vraiment en tête donc c'est une manière assez dynamique en fait de le faire puisque ça reste quand même le drummer qui joue et le drummer joue bien et ça t'évite de rentrer dans la piano roll à faire des éditions midi un peu casse-pieds parce qu'on passe notre vie à faire ça quand même en MAO et ce qui est bien c'est que tu peux le faire avec tous les éléments et comme ça profiter un peu de de tout ce qu'a le drummer à offrir pour pouvoir créer des patterns différents et casser par exemple là tu vois je viens de casser un peu le charleston on pourrait mettre très fort ici on pourrait mettre ici un peu compliqué mais moins fort et on va voir ce que ça donne voilà c'est plutôt c'est plutôt pas mal je trouvais on pourrait très bien en ce ensuite encore plus par exemple je te dire ok mon charlet c'est pas mal mais j'ai envie par exemple qu'il tire un peu en avant qu'il avance un peu plus vite que le reste donc on pourrait isoler cet élément là et dire ok cet élément là il va un peu presser pour casser un peu le groove en tout cas pour lui donner un peu plus d'intérêt et puis voilà pourquoi pas ouvrir un peu plus ou au contraire tirer en arrière pour un peu ralentir le groove voilà le seul chose auquel il faut faire attention quand tu fais ce dédoublement de drummer c'est les fils ici parce que les fils ils ont tendance en fin de région notamment et ou en fin de pattern du drummer à remplir avec des appels etc et du coup si je mets des appels ici il risque peut-être de me foutre des tom ou des charlets ou des crashs dont je n'ai pas besoin et surtout que j'ai supprimé tu vois là en l'occurrence ça passe à peu près mais c'est la seule limitation à ce à ce trix là à ce à ce mode de jeu là et ensuite ce qui est pas mal c'est que ben mine de rien tu peux aussi déjà tout de suite faire ton mixage et être tout de suite dans le son et à baisser ton kick en volume etc faire des trucs qui sont pour lesquels tu es obligé de passer en mode producer kit multi pistes multi sorties ici quand tu es avec un seul drummer en termes de ressources cpu forcément ça va prendre plus de ressources donc ça va vraiment dépendre un peu de ta machine de comment tu es à l'aise et puis de comment tu es créatif en fait si tu es plus créatif dans la piano roll avec le midi par exemple ou si le drummer de base te suffit ben pas de soucis tu peux oublier ce type cela mais ça te permet comme ça de si tu veux de multiplier le truc je pourrais par exemple on va dire je vais dupliquer ça pour pas le perdre hop je vais le muter et puis on pourrait se dire ok j'aime bien le pattern de kick et charlay maintenant je vais changer le pattern de snare rien ne t'empêche de changer le pattern de snare voilà et de juste garder le snare pour voir on va on 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 Au niveau de la snare, ça change rarement parce que soit elle est sur 3, soit elle est sur 2 et 4. Mais je pense que tu vois un peu les possibilités et tu peux très bien, pourquoi pas, également, charger un autre batteur histoire de voir ce qu'il peut te proposer, justement. Et peut-être sortir du truc avec un autre son de caisse claire, par exemple, et pour voir. Donc voilà un petit peu comment démultiplier tes drummers pour avoir plus de contrôle sur tes sessions de batterie et créer des batteries qui te ressemblent, des batteries qui soient réalistes, qui correspondent finalement le plus, au plus près en tout cas, à ton morceau. Ce n'est pas forcément une astuce qui va être utile à tout le monde. Ce n'est pas forcément une astuce qui va parler à tout le monde. N'empêche que c'est cool de savoir ça et de se rendre compte qu'on peut utiliser plusieurs batteurs en même temps, notamment pour découper comme ça les différents éléments pour créer quelque chose de vraiment correct et qui tienne vraiment la route. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo aura été utile et t'aura inspiré, t'aura donné envie d'essayer ce truc-là. Je t'invite à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche. Tu peux également voir mon cours Logic Pro dans la description ou télécharger le petit pense-bête gratos pour avoir un peu tous les raccourcis et quelques petites astuces pour ton Logic. Je te laisse. Fais plein de musique surtout. Ciao ! Sous-titrage ST' 501